Est-ce que vous vous souvenez de notre capsule sur le lièvre? J'ai décidé de vous présenter une nouvelle façon d'apprêter. Toujours avec la même base qu'on a fait, on prend cette base, cet appareil de viande-là, et on va en faire, vous pouvez en faire une entrée ou en repas principal, tout dépendant. Dans ce cas-ci, on va travailler avec de la pâte feuilletée. Alors, c'est une pâte feuilletée que j'ai achetée. Pur beurre, et puis on va baisser ça environ à 3-4 mm d'épais, et on va faire une confection de pétivier avec ça. Dans la confection de pétivier, on travaille avec deux grandeurs. Donc, j'ai pris deux assiettes d'aluminium. On va prendre la partie la plus grande ici, qu'on va tailler, comme ça. Et c'est ce qui va servir de support pour notre garniture. Alors, c'est tout. On a la première... On a abaissé notre premier pâton, et on va se servir du deuxième pâton pour abaisser la partie la plus petite. Il faut que votre pâte feuilletée, elle soit tempérée. Donc, vous ne pouvez pas travailler votre pâton s'il est chaud. Alors, il faut le mettre au frigo avant, le laisser sortir un petit peu pour que ce soit malléable, mais il faut absolument que ça passe un petit court séjour au frigo avant de rouler. Alors, vous voyez ce qu'on veut, là. C'est environ 3 000 m d'épaule. Alors, c'est une pâte qui se tient quand même bien. Et puis, qui va prendre beaucoup de volume à la cuisson. Vous allez vous prendre un pinceau et vous allez enlever l'excédent de farine, puisqu'on va venir souder une abaisse sur l'autre. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de farine. Donc, on prend l'abaisse la plus petite. On va venir la déposer sur notre plaque à cuisson, comme ça. On va badger le tour ici pour venir souder notre abaisse. On va souder avec un petit peu de jaune d'œuf, comme ça. Ensuite, on prend notre appareil de lièvre et de pâtre, puis avec la duxelle de champignons. Et on va venir... Ça, il faut que ce soit froid. Il faut que votre appareil de viande soit froid au moment où vous allez confectionner votre pétivier. On va en mettre une petite partie, comme ça. Là, on va créer une petite version personnalisée du pétivier. Je vais utiliser un petit peu de farce de Betacard qu'on a fait dans une capsule antérieure. Et on va venir en déposer une petite couche par-dessus notre farce de viande. Il ne faut pas en mettre trop parce que c'est quand même assez humide. Et il faut faire attention à l'humidité quand on fait des feuilletages de cette façon-là. Des préparations à la pâte feuilletée, il faut faire attention un petit peu à l'humidité. Donc, juste comme ça, ça va être assez. On a notre partie la plus grande des abèses que je vais venir avec... Il faut vous conserver à peu près... Regardez. On se mesure un petit peu avant pour essayer de se centrer le plus possible. Puis ensuite, on va venir le poser délicatement. Ce qui est important de faire à ce moment-ci, c'est d'éviter d'emprisonner de l'air. S'il y a de l'air là-dedans, ça va lever, mais tout croche. Donc, on va appuyer tout en soudant la pâte. Puis on va essayer d'éviter de mettre de l'air dans le pétivier. Alors, on y va délicatement, comme ça. Je fais tout sortir l'air avant de souder les abèses. Bon, là, maintenant, c'est terminé. On peut s'amuser à faire un petit peu de décoration. Mais avant de faire ça, il faut que ça passe un petit 15-20 minutes au froid avant de la décorer. Sous-titrage ST' 501 C'est des pas, des petites pistes de liel. On est prêt à enfourner. Avant, il faut que ça ait séjourné un petit cours, je vous dirais à peu près 15 minutes au froid avant de faire cuire votre pétivier à environ 350 pendant 25 minutes. Je vais aller voir au couteau si c'est chaud. Je vais faire juste une petite entaille pour aller voir si c'est chaud. On a quand même assez d'humidité. Puis avec la pointe du couteau, c'est comme ça qu'on va aller voir si l'intérieur est assez chaud. On s'est fait, je crois, une super recette avec ça. Regardez le look que ça a. On peut tout simplement le couper comme ça puis en servir des pointes à nos invités et le servir comme entrée. On a fait une farce de bête à cardes. On a fait un appareil avec le lièvre. Là, on a confectionné un pétivier avec tout ça. Je trouve que c'était, pour vous autres, une façon de composer. J'espère que ça vous a inspirés. Pour moi, c'est une façon d'honorer, en tout cas, l'aventure que j'ai eue en forêt. Et on se doit de festoyer quand on a pris le temps d'aller à la chasse de cette façon-là. Et je vous dirais qu'à chaque bouchée, tout ça, tout ça revient. On se construit un rituel autour de l'aventure de la chasse et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, bon appétit et salut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501